Chapitre 60. 1. Alors l'autre ange qui était avec moi, me parla. 2. Et me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre. 3. Sur les confins du ciel, et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents. 4. Il me montra comment leurs souffles sont divisés et pesés, comment les vents et les fontaines sont classés, d'après leur énergie et leur abondance. 5. Il me fit voir l'éclat de la lumière de la lune, c'est une puissance de justice, comment des étoiles se subdivisent entre elles, et quel nom est propre à chacune. 6. Il me montra encore les tonnerres distinguées aussi entre eux, par leur poids, par leur énergie, par leur puissance. 7. Je vis l'obéissance de ces fléaux célestes à sa divine volonté. J'appris que la lumière ne se séparait point de la foudre, et quoique l'un et l'autre soient unis par des esprits différents, ils n'en sont pas moins inséparables. 8. Car quand la foudre sillonne la nue, le tonnerre gronde, mais leurs esprits s'arrêtent au moment opportun, et font un juste équilibre, leurs trésors sont aussi nombreux que les grains de sable. L'un et l'autre s'apaisent quand il le faut, et suivant les circonstances, ils compriment leur force ou ils les déchaînent. 9. Également l'esprit de la mer est puissant et fort, et de même qu'une puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride, de même elle chassée en avant et dispersée contre les montagnes. 10. L'esprit des frimats, c'est son ange, l'esprit de la grêle est un bon ange ainsi que l'esprit de la neige, à cause de sa force, et il y en a en elle principalement un esprit qui en fait élever comme de la fumée, et son nom est fraîcheur. 10. L'esprit des nuages n'habite point avec ce dont je viens de parler, mais il a sa demeure particulière, sa marche s'opère dans la splendeur. 11. Dans la lumière et dans les ténèbres, dans l'hiver et dans l'été son séjour est splendide et son ange est toujours lumineux. 12. L'esprit de la rosée fait sa demeure sur les confins même des cieux, son séjour est voisin de celui de la pluie, son empire est voisin de celui de la pluie, son empire s'exerce pendant l'hiver, pendant l'été. 13. Quant aux nuages, voici leur origine, une première nuée est produite, elle s'en adjoint plusieurs autres, bientôt elle s'amoncelle portant la pluie humide flan, alors l'ange apparaît, il ouvre les trésors supérieurs, et la pluie est ainsi créée. 13. Même chose arrive quand la pluie se répand sur la face de la terre, qu'elle va se réunir à toutes les eaux qui coulent son sein, après l'avoir fécondée, car les eaux sont la nourriture de la terre, elle est la volonté du Tréot. 14. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les anges qui y procèdent, la répartissent avec juste mesure. 15. Je vis toutes ces merveilles, aussi bien que le jardin des justes.